bienvenue sur votre chaîne école du futur c'est monsieur diallo professeur des vt aujourd'hui c'est le plaisir d'aborder avec vous la correction de la maîtrise des connaissances du bfm de 2018 alors sans plus tard dgb lire les gestes puis à la suite de ça on va commencer la correction c'est bon on vous dit maîtrise des connaissances 6 points petit 1 associe le mot ou l'expression qui convient à la lettre de chaque définition exemple m nephron a phénomène par lequel l'image d'un objet qui se rapproche de l'oeil est maintenu sur la rétine b trajet parcouru par l'influx nerveux depuis le récepteur jusqu'à l'effecteur c'est mouvement qui permet le mouvement de l'air pulmonaire des petits sacs situé à l'extrémité d'une branchiole phénomène de dégradation incomplet d'une substance organique en anaérobiose f préparation admissible à un sujet sain pour provoquer une immunité spécifique g catégorie de l'eucocyte qui produit des anticorps spécifiques h ensemble de phénomènes réactionnel qui se produisent quelque part dans l'organisme à la suite de la pénétration d'un corps étranger i substances antimicrobiennes produites par un micro organisme j cassure de l'écorce terrestre qui partage un ensemble rocheux en deux compartiments décalés k pénétration d'une roche d'origine interne dans les couches supérieures de nature différente i phénomène au cours duquel une plaque lithosphérique disparaît sous une autre donc je relève sans plus tarder on va démarrer la correction mais bien avant ça je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos c'est bon voilà ah on vous dit phénomène par lesquels l'image d'un objet qui se rapproche de l'oeil est maintenu sur la rétine donc vous allez mettre chers élèves il faut savoir que cette phrase là concerne la leçon sur l'étude de la vision et vous aviez vu deux phénomènes l'un de ces phénomènes était là l'accommodation on vous avait dit que un objet observé à l'infini se situe l'image de cet objet là se situe naturellement sur la rétine elle a également un svt quand on parle de à l'infini il faut savoir que c'est à partir de six mètres et plus c'est bon mais on vous a dit que à moins de 6 m jusqu'à à peu près 20 cm c'est à dire entre le pontum proximum et le pontum remontant ces deux zones là qui se situe entre 20 cm et 6 m était appelé une zone d'accommodation qu'est ce que cela signifie cela signifie que théoriquement un objet l'image d'un objet situé dans cette zone là devrait se former derrière la rétine mais fort heureusement grâce à la propriété grâce à la capacité car le cristallin à se déformer l'image d'un objet situé dans cette zone d'accommodation se trouvera nettement sur la rétine et l'image sera nette saurait pas été cette possibilité car le cristallin à se déformer et à augmenter sa convergence tous les objets tout ce qui se trouverait entre 20 cm de vous et 6 m ne serait pas vu normalement l'image de tout objet situé dans cette zone là serait floue et la vision ne serait pas nette c'est grâce à la propriété de se déformer à la propriété cas le cristallin à se déformer a bombé sa phase intérieure dans le but d'augmenter la convergence de l'oeil que tous les images situé entre 20 cm et 6 m de votre oeil sont vues nettement c'est bon donc ici pour dire quoi à vous allez mettre à accommodation b trajet parcouru par l'influx nerveux depuis le récepteur jusqu'à l'effecteur chers élèves vous savez que pour qu'un acte réflexe réalise il faut cinq éléments ça je l'avais dit dans une de nos précédentes vidéos il faut les cinq temps d'un acte réflexe les cinq éléments d'un acte réflexe c'est d'abord le récepteur sensoriel ensuite les comment dirais-je les fibres nerveuses sensitive on va dire le nerf sensitif ensuite vous avez le centre nerveux vous avez les les nerfs moteur et enfin vous avez l'organe effecteur donc pour que l'organisme communique avec le milieu extérieur pour que le système nerveux puisse communiquer avec son milieu extérieur il faut qu'il y ait la réalisation de cet acte là il faut que l'influx nerveux qui va être mais au niveau qui va être élaboré au niveau des organes d'essence puisse parcourir le nerf sensitif arriver au niveau du centre nerveux si c'est un acte réflexe si c'est un mouvement volontaire ça va le centre nerveux sera le cerveau si c'est un mouvement involontaire en classe de troisième le centre nerveux sera la moine épinière et généralement seulement la moine épinière c'est bon bien que ça variera quand vous viendrez en classe de terminale s mais pour la plupart du temps tous les actes involontaires sont commandés par la moine épinière donc le centre des actes involontaires pour un hélas de la classe de troisième c'est seulement la moine épinière ensuite après que le mouvement après que l'information est passé à travers les centres nerveux il va aller au niveau de l'organe effecteur en passant à travers le nerf moteur c'est une fois que le message nerveux arrive au niveau de l'organe effecteur que en réalité le mouvement va avoir lieu si c'est le retrait de la du pied le trait va avoir lieu si c'est prendre un objet ça va s'effectuer etc etc mais toujours il faut qu'il y ait ces éléments là c'est bon nous avons tourné une vidéo là dessus si vous voulez avoir une information beaucoup plus amplifié par rapport à ça ici tout ce que je viens de dire là le fait que le message nerveux puisse passer puisse l'être au niveau de de l'organe de sens juste faire le trajet là jusqu'à arriver au niveau de l'organe effecteur ce trajet l'a appelé en réalité acte réflexe arc réflexe c'est bon vous allez écrire b arc réflexe voilà ces mouvements qui permettent le renouvellement de l'air pulmonaire chers élèves là vous savez que en réalité pour qu'il y ait échanges entre l'air et le sang de même que entre l'air et en réalité entre l'organisme et le milieu extérieur et l'atmosphère on va dire il faut qu'il y ait ce qu'on appelle de renouvellement d'air car l'organisme en réalité consomme du dioxygène et rejette le dioxyde de carbone donc c'est à travers les mouvements respiratoires que ce renouvellement de l'air a lieu l'air qui doit être échangé entre le l'organisme et le sang entre les alvéoles pulmonaires et le sang ce septaire là doit être renouvelé qu'est ce qui permet ce renouvellement là en réalité c'est les mouvements respiratoires donc ici regardez bien on vous dit mouvement qui permettent le renouvellement de l'air pulmonaire c'est les mouvements respiratoires si on vous dit quels sont les mouvements respiratoires vous allez dire que ce sont l'inspiration qui permet d'ingérer de l'air et l'expiration qui permet de rejeter de l'air c'est bon à travers à travers l'appareil respiratoire c'est bon voilà la question des et en rapport avec la phrase et petit sac situé à l'extrémité d'une bronchiole donc ici tout à l'heure on a dit que l'organisme absorbé de l'air et rejeter de l'air cette absorption et ce rejet ont lié grâce aux mouvements respiratoires et que cette terre là pour qu'ils puissent être absorbé et rejeté il doit passer à travers l'appareil respiratoire et l'appareil respiratoire est composé des fosses et comporait du diner des fosses nasales bronches bronchioles etc trachées artères jusqu'à l'élément le plus petit là où aboutit l'air ingéré le terminus de cet appareil là c'est l'alvéole pulmonaire qui est un petit sac dans lequel au niveau de la surface duquel il va y avoir les échanges respiratoires donc vous avez eux vous aurez des c'est en réalité alvéole pulmonaire c'est bon phénomène de dégradation incomplète d'une substance organique en anaérobiose chers élèves cette leçon porte sur la réalité la fermentation un autre moyen de se procurer d'énergie vous avez vu que pour se procurer de l'énergie il y avait la voix aérobie c'est à dire la respiration dans cette voie là qu'est ce qui s'est passé tous les nutriments que nous avons mangé vont être oxydés à la fin de cette oxidation il va y avoir deux il va y avoir production d'énergie cette énergie est essentielle pour le fonctionnement de l'organisme mais dans certaines conditions s'il n'y a pas en réalité s'il n'y a pas de dioxygène il faut produire de l'énergie l'organisme va passer par la voie en aérobique c'est bon et là ce sera la fermentation les cellules sont capables de produire de l'énergie à partir en réalité des substances en l'absence de dioxygène et là ce seront les ferments qui vont être les catalyseurs sont les ferments qui vont permettre à réalité de catalyser les réactions qui vont aboutir à la production de l'énergie mais il est très important de comprendre que cette voie là est une voie de production d'énergie à travers des substances mais toutes les substances ne vont pas être transformé en énergie voilà pourquoi d'ailleurs l'énergie produite par la voie de la respiration est plus importante que celle produite par la fermentation pourquoi parce que pendant la respiration toutes les pour le substrat on va dire est transformé alors que pendant la fermentation tout le substrat n'est pas transformé en énergie il va y avoir toujours un résidu qui va rester et qui ne va pas être transformé donc ici chers élèves eux c'est la fermentation c'est bon ok on va passer à f préparation administrer à un sujet sain pour provoquer une immunité spécifique chers élèves cette leçon porte sur l'aide à l'immunité elle a observé bien on vous dit phénomène admis on vous dit préparation administrer là chers élèves c'est le vaccin donc regardez bien administrer à un sujet sain donc l'individu ici il est d'abord en bonne santé donc ici le mot sain permet de montrer que ici ça c'est le vaccin parce que c'est le vaccin qu'il faut prendre quand on est en bonne santé d'ailleurs on dit que le vaccin est préventif ouais donc ici c'est le vaccin quel est le l'important du vaccin c'est arrêté qu'un individu prend un vaccin c'est dans le but de tromper son système immunitaire pour que celui ci se mette à produire des anticorps spécifique à une telle maladie à 1 une éventuelle en réalité en micro on va dire donc les vaccins sont préventifs et il prouve il aboutisse il provoque la production d'anticorps qui vont être utiles pour une ultérieure invasion d'un micro donc en l'individu ingère un vaccin il prend en réalité des microbes qui sont atténués qui sont inoffensifs dans le degré de pathogènes la propriété qui permet de la propriété de nuisance a été complètement atténué donc le microbe contenu dans un vaccin est un micro inoffensif mais puisque le micro contient en réalité conserve la même configuration spatiale du vrai micro l'organisme va se mettre à penser que ça c'est un élément étranger et puisque c'est un élément qui appartient au nom soit il faut tout faire pour le combattre et dans le combat il va y avoir la production d'anticorps et de cellules mémoires une fois de ces éléments là sont produits ils vont venir et se rendre compte que ça c'est pas un micro offensif cependant ces microbes là les anticorps qui sont produits vont rester longuement dans le sang pour attendre les l'invasion pour attendre la pénétration du micro une fois que c'est vrai mais comme la pète dans l'organisme il va trouver sur place et anticorps et que ces anticorps vont le neutraliser de sorte que un individu vacciné contre un micro ne va pas tomber malade de ce micro là sauf dans le cas en réalité de la copie 19 chers élèves nous allons observer une petite parenthèse et nous allons parler un tout petit peu des vaccins qui sont en train d'être administrés à des individus et le malheur dans ce vaccin là est que le virus que les individus que les médecins sont en train de combattre est en perpétuelle mutation vous voyez qu'actuellement on parle de variants delta ouais voilà pourquoi tous les autres vaccins qui avaient été administrés au sujet sont devenus complètement obsolètes ils sont devenus complètement inutiles pourquoi parce qu'ils avaient été vaccinés pour contre un micro et que ce micro là a fait ce qu'on appelle une mutation pour le moment le problème de mutation vous ne pouvez pas le comprendre mais plus tard en première est ce qu'en vous ferez la leçon sur la synthèse des protéines vous connaîtrez en réalité comment l'organisme produit des protéines et là tout sera en rapport avec ce qu'on appelle les bases vous en aurez et vous verrez que la mutation pour qu'un micro pour qu'un organisme puisse faire ce qu'on appelle une mutation il suffit juste de ré arranger la succession des nucléotides ou les bases une fois que les nucléotides sont ré arrangés ou bien les nucléotides sont substitués ou bien une base est délaissée ou bien une base est insérée automatiquement il va y avoir mutation et quand les mutations ont lieu au niveau des adn les adn une fois qu'ils seront traduits en nerfs messager les protéines qui vont être synthétisés dépendront toujours en réalité des informations qui sont codés par au niveau des bases donc toutefois si les bases en réalité sont ré arrangés et que le coup bien le changement a lieu automatiquement les protéines qui vont être synthétisés vont changer voilà pourquoi chers élèves vous comprenez qu'aujourd'hui il y a des gens qui avaient pris le vaccin contre le coronavirus et malheureusement avec cette troisième vague ces individus ont contraté le coronavirus c'est lié au fait que le vaccin est spécifique chers élèves un vaccin est spécifique un vaccin administré à un individu contre un micro ne peut lutter que contre ce micro si une fois ce microbe là fait une mutation il faudra encore reprendre le vaccin et faire un autre vaccin qui va être conforme avec le nouveau micro voilà pourquoi la lutte contre le coronavirus ce sera très difficile si vous voulez toutefois si vous voulez restreindre cette lutte là avec la prise des vaccins donc maintenant tout le monde est libre c'est à vous de voir est ce que vous allez baser votre lutte contre le coronavirus en fonction des gestes barrières en fonction d'une bonne hygiène de vie en fonction du le fait d'éviter certains rassemblements etc ou bien vous voulez le baser simplement par la prise des par la prise des vaccins je rappelle encore une fois les vaccins vont être inefficaces si à chaque fois les microbes se met à se muter par contre ce que vous voulez faire c'est quoi à chaque fois que vous faites en réalité la lutte à travers les barrières là ça peut ça peut s'avérer efficace donc je vous invite à encore une fois davantage se mettre à en réalité à faire les gestes barrières en valeur prenez votre gel lavez vous l'aimer porter les masques éviter le rassemblement autant que possible c'est bon voilà j'ai relève donc ici il fallait faire arrêter f vaccins voilà j'ai c'est bon h ensemble des phénomènes réactionnels qui se produisent des anticorps spécifiques donc vous savez que les anticorps sont produits parce qu'on appelle une catégorie de l'infosil appelé l'infosil b c'est bon même si plus tard vous verrez que ce ne sont pas arrêter l'infosil b mais ce sera les plasmosite mais ici si vous mettez un volet fossile b vous aurez trouvé la réponse c'est bon h ensemble des phénomènes réactionnels qui se produisent quelque part dans l'organisme à la suite de la pénétration d'un corps étranger donc quand un corps étranger pénètre dans votre organisme l'organisme ne va pas rester et ne va pas rester les bras croisés en réalité il va réagir et il va réagir selon la modalité d'abord premièrement selon la modalité de la réponse immunitaire non spécifique qui est composée de la réaction inflammatoire et de la phagocytose c'est quelques jours après avoir étudié la nature du micro que l'organisme va passer à la modalité de la réponse immunitaire spécifique en produisant des anticorps et des cellules immunitaires mémoire c'est bon mais souvent il faut savoir qu'à chaque fois qu'un élément étranger peintre dans l'organisme celui-ci va réagir d'ailleurs voilà pourquoi la leçon est appelée réponse immunitaire c'est bon donc ici en réalité chers élèves c'est la modalité de la réponse immunitaire non spécifique et ici vous pouvez prendre le cas de la phagocytose parce que la phagocytose est composée d'un ensemble de phénomènes réactionnels à savoir il ya d'abord l'adhésion entre le micro et la cellule phagocytaire ensuite il y à la cellule phagocytaire va déformer son cytoplasme et ingérer le micro on va appeler cette phase la phase d'ingestion après avoir ingéré le micro la cellule phagocytaire va digérer le micro et enfin une fois que le micro est digéré les débris qui resteront dans la dans le cytoplasme de la si les phagocytaire vont être expulsé cette phase on va l'appeler en réalité l'exocytose donc voici les quatre étapes de la phagocytose à savoir accrolement ou adhésion ingestion digestion et phagocytaire exocytose chers élèves donc ici h c'est phagocytose c'est bon j on vous dit cassure de la corps terrestre qui partage un ensemble rocheux en deux compartiments décalés chers élèves ici la cassure c'est la faille qu'à préparation pénétration d'une roche d'origine interne dans les coûts supérieurs de la nature différente ici chers élèves c'est l'intrusion granitique je vois que la vidéo s'allonge voilà pourquoi je suis en train de résumer et elle le phénomène au cours duquel une plaque lithosphérique disparaît sous une autre c'est la subduction chers élèves c'est la fin de la vidéo merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification n'oubliez pas de partager la vidéo merci à très bientôt